bien bonjour j'espère que vous allez bien moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo donc comme vous avez pu le voir dans le titre si vous avez vu mes précédentes vidéos on a dépassé bien bien dépassé même au moment où je vous tourne cette vidéo les 100 abonnés sur cette chaîne youtube donc déjà encore une fois un énorme merci d'être là de me suivre de regarder un peu les expériences que je peux faire parce que finalement cette chaîne est assez récente ça fait un tout petit peu plus de deux mois maintenant que je me suis lancée à vous partager mes lectures mes achats mes avis le log des imaginal voilà un petit peu tout ça que je fais des petites expériences que j'adore que je découvre des trucs que je rencontre des gens que voilà je fais des échanges de d'avis et que enfin c'est un plaisir ça me fait vraiment énormément énormément de bien et de voir qu'en plus ça vous plaît c'est la cerise sur le gâteau donc voilà je tenais encore une fois à vous remercier et j'avais envie pour ça de faire une vidéo un petit peu spéciale et je savais pas trop ce que j'avais envie de faire ce que vous vouliez voir etc donc j'ai posé la question à quelques personnes alors on va parler de tags on va parler de FAQ c'est vrai que c'est des choses qui me font envie mais là j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu tôt encore mais après voilà c'est des choses que vous voulez voir s'il y a des questions que vous voulez me poser ou auxquelles vous voulez que je réponde sentez vous libre vous pouvez mettre des commentaires sur une vidéo sur instagram sur d'autres vidéos peu importe j'y répondrai souvent en commentaire soit si il y en a plusieurs peut-être en vidéo éventuellement à un moment donné mais là je trouvais que c'était peut-être encore un petit peu tôt et j'ai une très très bonne amie Rosa si tu passes par là qui m'a donné une idée que je trouve très chouette et qui m'a proposé en fait de faire une vidéo sur les livres que je pensais que tout le monde devait lire ou je sais plus comment elle a formulé ces livres que tout le monde devrait avoir lu quelque chose comme ça de toute façon vous avez dû voir ce que j'ai trouvé comme titre pour cette vidéo et j'ai trouvé que c'était que c'était une très très bonne idée donc je vous propose de vous faire ça aujourd'hui donc j'ai que je vous ai dit ça je tiens quand même à préciser que pour moi la lecture devrait absolument pas être assujettie à des obligations que ça doit être un plaisir que vous devez lire ce qui vous fait envie et qu'il n'y a pas de livre qu'il faut avoir lu pour briller en société pour faire comme tout le monde et ça faut lire ce qui vous fait envie vous vous savez pas aimer ce qui a aimé le voisin ou quoi que ce soit enfin je pense que beaucoup de gens le savent mais ça fait toujours du bien de le répéter en tout cas à mon sens donc voilà maintenant que je vous ai dit que j'allais vous présenter des livres que je pensais que vous devez lire dites vous que vous n'avez aucune obligation de les lire voilà non en fait je trouvais cette question hyper intéressante parce que pas forcément par rapport à vous parce que encore une fois il n'y a aucune obligation de votre côté mais plutôt par rapport à ce que ça racontait de moi en tant que lectrice qu'est ce que je pensais qu'étaient les livres que tout le devrait avoir lu et quels étaient mes critères en fait pour pour définir ces livres là parce que ça reste hyper flou et alors là mon cerveau de liste au fil a commencé c'est bouillant et je me suis dit qu'est ce que je pourrais mettre dedans etc donc j'ai réfléchi un petit peu et ce que je trouve très intéressant c'est qu'en fait la liste donc j'ai choisi une j'ai choisi dix livres à vous présenter et cette liste de livres c'est un peu la définition de moi en tant que lectrice en fait finalement à l'instant t à l'heure actuelle probablement si je fais cette vidéo dans un an ce sera par certains livres seront pareils ça ça changera pas mais il y aura des livres qui seront complètement différents et ça je trouve ça très intéressant aussi peut-être que je referai l'expérience d'ailleurs l'année prochaine si je suis encore là ce que j'espère de tout coeur et si vous êtes encore là aussi parce que je pense que ça peut être très intéressant d'autre part si vous avez vous des idées là tout de suite maintenant avant de regarder cette vidéo de livres qui à votre sens doivent être lus par tout le monde et bah n'hésitez pas à les mettre en commentaire je serais très curieuse de de vous lire de voir pourquoi vous avez choisi ces livres là et puis s'il y en a que j'ai pas lu peut-être de découvrir des petites pépites aussi donc voilà donc pour faire un peu choisir un peu ce livre j'ai choisi des critères qui sont très très personnels très très subjectif c'est de toute façon une liste qui est absolument pas objective qui est absolument pas exhaustive puisque comme je vous ai dit ça peut changer et puis là en la refaisant je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres livres que j'aurais pu mettre mais après fallait aussi se limiter je me suis dit que 10 c'était un bon nombre et que voilà encore une fois si je la refais dans un futur plus ou moins proche elle sera probablement différente mais c'est ça qui est intéressant aussi dans tous les cas je vais arrêter de blablater 37 ans pour cette introduction qui est déjà bien longue je pense et je vais commencer tout de suite et je vous dirai un petit peu mes critères de choix au fil de l'eau voilà et on va commencer dans un ordre plus ou moins chronologique avec un livre que je n'ai pas en ma possession enfin que j'ai en ma possession mais en version dématérialisée puisque je l'ai écouté en livre audio et du coup je cherche depuis une édition de ce livre qui me donne envie de l'acheter qui me parce que j'ai envie de l'avoir mais j'ai envie de l'avoir dans une très belle édition et pour l'instant je n'ai pas trouvé mon bonheur après j'ai pas une recherche extrêmement active mais je n'ai pas trouvé mon bonheur en tout cas il s'agit du seigneur des anneaux alors le seigneur des anneaux je vais vous parler de la trilogie bien générale donc de jr tolkien que donc j'ai écouté il ya un an ou deux maintenant je pense sur audible ce que je vous recommande à faire si comme moi le seigneur des anneaux vous intimide parce que j'avais très très peur de me lancer j'avais lu le hobbit il ya plusieurs années que j'avais plutôt bien apprécié et mais qui est assez court et paraît qu'il se lit vite donc ça c'est moins intimidant le seigneur des anneaux voilà c'est une trilogie c'est une écriture qui est assez dense c'est tout un univers toute une mythologie il ya des langages aussi qui sont différents etc ça m'intimidait pas mal et en fait en livre audio c'est passé mais comme une lettre à la poste et j'ai adoré notamment qu'on me lise l'elfique que je suis absolument incapable de lire mais que j'ai trouvé particulièrement poétique quand c'est lu par des gens qui qui savent le lire de toute façon et donc voilà le seigneur des anneaux de jrr tolkien je ne vous ferai pas la front de vous dire de quoi ça s'agit je pense que vous avez au moins entendu parler des films probablement aussi des livres mais au moins des films et c'est alors pourquoi est-ce que j'ai choisi pour cet été c'est pas un de mes livres préférés de tous les temps probablement même si c'est un livre que j'ai énormément apprécié mais pour moi c'est un livre à lire parce qu'il représente un petit peu le gros pilier fondateur de la fantaisie comme on la connaît maintenant en fait le seigneur des anneaux c'est sorti il ya maintenant un certain temps je dis pas de bêtises mais je crois que c'est dans les années 50 ou quelque chose comme ça et avant ça la fantaisie n'existait pour ainsi dire pas franchement et tout ce qu'on a vu depuis en termes de fantaisie s'appuie pas mal sur ce que a pu écrire tolkien à ce moment là et donc c'est un de mes premiers critères pour dire que c'est un livre qui à mon sens doit être lu parce que voilà il porte des bases de beaucoup beaucoup de choses maintenant l'univers qui a été développé par tolkien est absolument incroyable d'autant plus en réfléchissant en fait qu'il avait aucun point de comparaison en fait pour un univers de fantaisie avant enfin aussi vaste avant lui il a développé une mythologie un langage il ya beaucoup de livres en rapport avec la terre du milieu que j'ai pas encore lu notamment le sud mariant les choses comme ça qui me font très très envie pour aller encore en plus en profondeur dans cet univers qui est juste fou et je trouve que c'est un livre qui a plutôt pas trop mal vieilli alors il n'y a pas beaucoup de personnages féminins mais il y en a quand même quelques-uns et qui sont plutôt enfin qu'ils ont pas mal de substance quand même pour un livre écrit dans ces années là c'est des personnages qui sont pas juste des personnages fonctions et qui ont vraiment une place importante dans l'intrigue elles sont peu nombreuses mais elles sont là les intrigues les personnages leur développement les enjeux outre la grande quête sont parfois plutôt toujours en résonance avec l'époque actuelle il n'y a pas de choses qui sont complètement aberrantes et et datées et pour toutes ces raisons je trouve que c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu alors je ne vais pas être la première à vous dire que que tolkien mérite d'être lu je ne serai pas la dernière et comme je vous disais je suis pas sa plus grande fan et il ya des gens qui vous en parleront bien mieux que moi mais je trouve que enfin voilà pour moi il correspondait aux critères de ces livres que tout le monde devrait avoir lu tout ça pour dire que c'est le livre que j'ai choisi pour commencer cette vidéo parce que pour moi en fait ça fait partie de la base entre guillemets même si encore une fois vous pouvez très bien lire de la fantasy sans n'avoir jamais lu tolkien et il n'y a aucun souci avec ça voilà le deuxième livre que je voulais vous présenter toujours dans les classiques et toujours dans cet ordre un petit peu chronologique c'est d'une de franck herbert que j'ai ici dans la magnifique réédition des ailleurs et demain de robert laffont ils ont sorti les trois premiers d'hommes pour l'instant comme ça les deux derniers sont sont là et je trouve ces éditions absolument magnifique encore une fois c'est un livre qui m'intimidait beaucoup que j'ai découvert en audiobook à l'occasion de la sortie du film comme beaucoup de ma génération c'est vrai qu'on n'était pas né quand il est sorti la première fois donc ça a été l'occasion de le découvrir à cette occasion là et c'est un livre que j'ai adoré que j'ai trouvé extrêmement pertinent encore pour pour l'époque actuelle extrêmement bien écrit avec des problématiques très très moderne très intéressante des points de vue très très intéressant j'ai trouvé que franck herbert avait une une plume hyper intéressante une un point de vue hyper intéressant que pareil que c'était un peu un pionnier de la sensation alors il y en a eu d'autres bien sûr mais je pense que c'est pour moi la vieille science fiction qui a le mieux vieilli en termes de problématiques en termes de personnages en termes de deux personnages féminins encore une fois il y en a pas beaucoup mais les personnages féminins de ce livre là sont extrêmement intéressant et ne sont encore une fois pas des personnages aux fonctions comme peuvent l'être les personnages féminins de 1984 de du meilleur des mondes des choses comme ça qui sont comme très limité par leurs conditions de femmes c'est pas du tout le cas des femmes de ces livres et c'est vraiment un univers qui pareil est extrêmement vaste extrêmement bien construit qui pose extrêmement de questions et très intéressante et j'ai adoré en plus l'adaptation qu'on a fait de une vie de neuf récemment ce qui n'a rien gâché de mon expérience de lecture mais voilà pour moi encore comme pour le seigneur des anneaux en fait d'une ça fait partie des piliers de la science-fiction qui permettent de comprendre aussi un peu ce qu'on vit maintenant est ce qu'on lit maintenant en termes de science-fiction et je pense que c'est un livre qui à mon sens n'a pas du tout vieilli ou quasiment pas ou en tout cas pas mal et qui reste très très intéressant à lire maintenant et qui je pense restera très très intéressant à lire dans encore plusieurs années plusieurs dizaines d'années tant il a des problématiques qui ne peuvent pas ne peuvent pas s'arrêter en fait et sur la religion sur l'écologie sur les relations humaines sur le pouvoir c'est vraiment un livre qui est extrêmement pertinent extrêmement percutant et donc encore une fois vous pouvez lire de la science-fiction sans avoir lu d'une mais je vous le recommande très 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 chaud de mots on continue encore un petit peu dans les classiques puisque je n'encourte à vous présenter et après on va arriver vers des choses un petit peu plus modernes le livre suivant dont je veux vous parler c'est encore une fois pour moi un classique donc comme je vous le disais mais pour beaucoup le film est plus un classique que le livre puisque j'aimerais bien vous présenter Princess Bride de William Cotman chez Brajlon ici dans la très 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 belle réédition qu'ils ont fait il y a quelques années qui a été l'occasion pour moi de découvrir ce livre donc je l'ai lu avant de voir le film je préfère largement le livre au film même si j'ai bien aimé le film qui pour le coup a pas mal vieilli les images les effets spéciaux etc c'est assez daté mais il marche quand même très bien et c'est un film que j'enverrai avec plaisir je pense Princess Bride donc c'est pareil je vais pas vous raconter ce que c'est de quoi ça parle parce que je pense que on est à peu près au courant mais c'est pareil un livre que je pense être un classique de la fantaisie de la romanté si j'aurais même tendance à vous dire même si ce terme n'existait a priori pas au moment où il a été écrit mais de ces histoires d'amour dans un monde de fantaisie un petit peu réécriture de contes de façon un peu moderne un peu twisté avec de l'humour avec de l'action avec des personnages qui sont un petit peu what the fuck parfois avec une narration aussi très particulière et pour toutes ces raisons avec des... Alors encore une fois pas beaucoup de personnages féminins mais des personnages féminins qui ont le mérite d'exister et qui racontent quelque chose quand même et qui sont des vrais personnages à part entière avec une vraie personnalité et qui sont très intéressantes à suivre Donc pour toutes ces raisons Princess Bride pour moi c'est un livre qu'il faut avoir lu parce que c'est voilà en termes de fantaisie c'est sorti dans les années 70 mais il y a encore des choses qui résonnent bien maintenant et voilà c'est un livre qui a plutôt bien vieilli encore une fois je trouve Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un grand classique pour moi et pour un nombre de gens assez incroyable je pense Je ne pouvais pas faire une vidéo sur mes livres que je pense que tout le monde devrait lire sans vous parler de Harry Potter de J.K. Rowling Donc ici dans la maille réveilleuse édition illustrée par Amina Lima de Harry Potter and the Fill of the First Stone Je l'ai en deux éditions en français, deux éditions en anglais, enfin il n'y a pas de limite Enfin je suis plus raisonnable que certains, beaucoup moins raisonnable que d'autres Toujours est-il que c'est une série de livres qui a bercé mon enfance avec laquelle j'ai grandi J'ai grandi avec les films, j'ai grandi en écoutant les livres audio qui étaient lus à l'époque par Bernard Giraudot Qui sont juste une expérience de lecture incroyable, je les ai usés, abusés des CD C'était vraiment ma série foufou et la série qui me fait du bien encore à l'heure actuelle C'est la série que j'ai écoutée pour aller à mon concours pour les ECN pour l'internat de médecine J'étais complètement paniquée et en stress et en fait j'ai juste mis le premier chapitre de ce livre là dans ma voiture Et j'ai pu partir un peu plus sereinement et un peu plus apaisée Donc c'est pour vous dire le pouvoir que ces livres ont encore sur moi à l'heure actuelle malgré l'âge que j'ai et ce que je suis aujourd'hui Je sais que J.K Rowling est problématique maintenant par rapport à des choses qu'elle a dit, à des positions qu'elle a pu prendre Que je ne cautionne pas, même si c'est toujours difficile quand on est extérieur à tout ça Enfin voilà, J.K Rowling je la connais pas personnellement De savoir ce qu'elle pense vraiment, etc. Quand c'est raconté en plus c'est déformé Bref, je ne prendrais pas partie dans ce débat parce que j'ai pas ma place Et tout ce que je peux vous dire c'est que je ne cautionne pas les propos transphobes En tous les cas, ça reste une série extrêmement importante pour moi Qui a été extrêmement importante dans ma vie de lectrice Qui a été importante dans, à mon sens, la littérature jeunesse La littérature fantastique Puisque comme je vous le disais avant, il y a eu Le Seigneur des Anneaux Mais après ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de grandes, grandes, grandes sagas Qui ont marqué comme ça une génération avant Harry Potter Et je pense que ce que cette série a fait pour le paysage de la littérature jeunesse, ado Et pour la littérature fantastique est quand même assez incroyable Puisque ça a été le départ de mes lectures et de mon amour pour les livres en grande partie Et que je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens Et ça a été l'inspiration aussi de pas mal de sagas à son tour Sans vous parler des milliers de fanfictions et de ce genre de choses Mais voilà, je pense que c'est un livre qui a marqué un nombre de gens et de générations Et qui a eu un impact absolument incroyable Donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler Je ne suis pas du tout objective en ce qui concerne cette saga Vous l'aurez probablement compris Mais c'est pour moi encore une fois des livres qui Alors en toute non-objectivité Ne peuvent pas vieillir parce que ça parle de grandir Ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle de force maléfique Mais avec tout ce que ça peut impliquer Ça parle de dictature, ça parle de racisme, de discrimination Ça parle de beaucoup de sujets qui en fait seront toujours actuels Et pour ces raisons, pour les personnages, pour l'univers, pour ce truc absolument incroyable Pour cette écriture et cet humour qui est indescriptible je trouve C'est des livres qui je pense seront toujours lus dans des dizaines d'années Et j'ai hâte de les faire découvrir en vieillissant à mon entourage Et voilà, il y a mon grand frère qui les a lus il y a pas très très longtemps Alors qu'il les avait jamais lus malgré le nombre de fois où moi je les ai écoutés Et j'étais trop contente Il a bien aimé alors que c'est pas quelqu'un qui lit beaucoup Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut parler à beaucoup beaucoup de gens Et voilà, encore une fois je ne pouvais pas ne pas vous le présenter dans une vidéo sur les livres que je pense que tout le monde devrait lire Voilà, encore de la fantasy et un classique pour moi Même si pour le coup c'est un petit peu moins connu Parce que c'est un auteur français d'une part et que ça n'a pas eu la résonance qu'a pu avoir J.K Rowling dans le monde Mais ça reste pour moi comme Harry Potter Des livres qui ont marqué à énormément de niveaux ma vie de lectrice et mon imaginaire Je vais vous parler de la série, enfin des séries de Pierre Brotero sur le coin de la Vier Donc ici j'ai choisi mon exemplaire d'Elana, le premier tome du pacte des marchandes Qui est absolument défoncé Mais c'est un vieux 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 exemplaire Parce que c'est celui que j'ai lu en fait, c'est celui-là que j'ai découvert cette saga Et il est paru en novembre 2006 Voilà donc ça fait 16 ans, ça ne nous rajeunit absolument pas du tout Mais voilà il a l'âge qu'il a Pierre Brotero, Elana, Guendalavir C'est une série qui a marqué je pense mes années primaire collège On va dire ça comme ça Harry Potter c'était peut-être un petit peu avant Enfin ça s'est prolongé, je dis ça mais ça s'est prolongé jusqu'à la fin du collège Je pense que c'était à peu près les mêmes périodes Et alors c'est malheureux parce que Pierre Brotero est décédé avant d'avoir pu finir Cette espèce de fresque absolument incroyable qu'il avait commencé Mais ça reste des livres qui sont d'une puissance incroyable Un univers qui est d'une richesse, voilà j'ai pas les mots Les personnages pour le coup des personnages féminins trop cool, trop chouette à suivre Elana, je vous ai montré ce livre là parce que je pense que c'est ma série préférée de l'auteur Que j'ai relu, le tome 3 me brise le coeur à chaque fois Et ce livre pour moi ne vieillira pas Et il restera hyper actuel encore une fois avec des problématiques de grandir, de liberté Un livre qui est d'une poésie aussi absolument folle Qui parle aussi de ce que c'est être une femme Et je pense que c'est un des rares auteurs masculins D'autant plus en littérature jeunesse mais qui aborde le fait d'être une femme dans un monde Qui est pas toujours hyper tendre avec nous Et Elana elle se rebelle contre ça aussi Et quand on est une jeune fille qui lit ce genre de livre et bah ça fait du bien Et c'est juste hyper 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 chouette Et enfin voilà, je relis cette série encore très régulièrement avec les Wilan, les Lautres et les âmes croisées C'est des livres que j'adore et qui m'ont vraiment façonné aussi le monde de Gwendalavir, le dessin, les marchandres Enfin voilà moi je jouais à la marchandre quand j'étais petite Enfin voilà c'est des livres qui veulent dire beaucoup beaucoup de choses pour moi Et encore une fois je pouvais pas vous faire cette vidéo sans en parler Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus Si comme moi vous êtes une inconditionnelle de Pierre Bottero Et voilà, je veux pas vous en dire grand chose Parce que c'est le genre de livre où vraiment l'objectivité est complètement absente Et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une tuerie et que c'est formidable Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient du mal Parce que, alors, et Wilan est beaucoup plus enfantin Je vous conseillerais peut-être si vous êtes un petit peu plus âgés Ou si vous avez pas l'habitude de lire de littérature jeunesse, de commencer par Elana Mais ça reste des livres qui pour moi sont lisibles à tout âge par tout le monde Et qui sont juste incroyables, voilà Après vous avoir présenté ce qui pour moi était un peu mes classiques à lire Sans pression encore une fois Je voulais vous parler de livres qui sont un petit peu plus inconnus Ou dont on parle un petit peu moins Même si ils ont chacun eu leurs heures de gloire et qui sont quand même assez connus Mais moins que les grosses parutions que je vous ai présentées Et ce livre que j'ai choisi parce que pour moi ils sont importants par les sujets qu'ils abordent Et que je pense que tout le monde devrait les avoir lus parce qu'ils abordent des sujets qui sont hyper importants Ils les abordent bien et d'une façon qui à mon sens est vraiment hyper positive Et permet de faire réfléchir Donc le premier dont je veux vous parler, je pense que c'est le premier que j'ai lu Je veux vous parler de Nous les filles de nulle part de Amy Reed Publié aux éditions Albert Michel C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années J'étais, alors c'est du young adulte mais j'étais déjà adulte hein Même si je suis toujours une jeune adulte, j'étais déjà adulte Et c'est un livre qui parle de violence sexuelle, de consentement et de sororité De ce que les jeunes filles peuvent faire contre ça Ca se passe dans un lycée où une fille se fait, enfin il est type d'un viol je crois Je sais plus si c'est un viol ou si c'est une agression sexuelle Mais en tout cas c'est un acte de violence sexuelle Et d'autant plus je crois qu'elle se fait harceler par rapport à ça Donc ça traite de sujets hyper durs, hyper importants et ça le fait d'une façon absolument magistrale Parce que ça prend vraiment ce parti de la sororité Et de ce que les filles ensemble peuvent faire Et de la puissance qu'elles ont quand elles se rassemblent Et quand elles disent c'est bon en fait on en a marre C'est pas comme ça qu'il faut nous traiter Et du coup ça remet en question les mecs etc Et c'était juste trop bien Pour moi c'est un livre qui est hyper important Parce qu'il parle du consentement à des jeunes filles Une notion qui est quand même fondamentale à mon sens Notamment à ces âges là, collège, lycée ou dans les premières relations Quand on sait pas trop ce qu'on fait et que c'est difficile de parler parfois Bah si on a pas conscience de ce qu'on a le droit de refuser Et qu'on a le droit de refuser à tout instant, n'importe quand Et que c'est pas parce qu'on a dit oui une fois que c'est oui après Enfin voilà, le consentement globalement Et bien c'est un livre qui est à mon avis extrêmement important à lire Pour les filles comme pour les garçons à ces âges là Et qui fait du bien en fait Enfin voilà, ça apporte des thèmes durs mais à la fin Il y a quand même une bueur d'espoir en se disant Bah on peut faire changer les choses, on peut dire stop On peut ne pas accepter que ça se passe comme ça Et ça peut changer, on peut faire mieux Et c'est hyper important Donc moi c'est un livre que je ferai lire à mes petites cousines Quand ce sera le moment Et c'est un livre que je vous conseille vraiment extrêmement extrêmement fortement Parce que c'est des sujets qui sont beaucoup trop importants Pour pas en parler autant Donc voilà Dans la même veine, un roman qui m'a foutu une claque monumentale Quand je l'ai lu il y a encore une fois plusieurs années Jamais plus de Colin Hoover Publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance J'aime beaucoup ce que fait Colin Hoover d'une manière générale J'ai lu pas mal de ses bouquins Je suis un petit peu en retard sur les derniers Mais c'est vraiment une autrice de New Romance Et normalement elle a fait un petit peu de thriller Que j'ai pas encore lu mais des choses comme ça Mais c'est une autrice que j'adore Et dont j'apprécie énormément les récits Et alors sur Jamais plus Elle traite de violence conjugale Et pareil elle le fait d'une façon absolument incroyable Où en fait elle nous montre que ça peut arriver beaucoup plus vite Ce qu'on ne le pense Que ça peut arriver à tout le monde Que ça peut être fait par tout le monde aussi C'est vrai qu'on a toujours ces images d'hommes violents Un petit peu stéréotypés Parce qu'on a tous la construction d'un imaginaire un petit peu stéréotypé Parce que ça nous protège aussi C'est très humain Mais en fait c'est bien aussi de se rendre compte Que les méchants ne sont pas toujours stéréotypés Il n'y a pas toujours écrit méchant sur leur visage Ça peut être des personnes très bien Mais qui font des choses horribles Et que c'est pas ok Même quand on est quelqu'un de bien De frapper quelqu'un et notamment une femme À ce moment là Mais de frapper quelqu'un d'une manière générale C'est pas ok Et ça ne sera jamais ok Même si tu es quelqu'un de bien le reste du temps Et ça parle du mécanisme des victimes Ça parle du mécanisme de la violence Des relations qui ne sont pas saines Quand cet engrenage commence à se mettre en route Ça en parle extrêmement bien Alors c'est un livre que beaucoup ont trouvé frustrant Parce que contrairement à beaucoup de ce que Colleen Hoover a fait Tu ne le décrirais pas comme une romance En fait il ne faut pas attaquer ce livre en pensant que ce sera une romance Parce que ce n'est pas le cas Enfin à mon sens en tout cas Mais c'est un livre qui pour moi est extrêmement important pour le sujet qu'il aborde Et c'est juste une claque quoi C'est vraiment... Si vous n'avez jamais lu Colleen Hoover Si vous n'êtes pas fan de romance Bah lisez-le quand même Parce que c'est pas ça en fait Et ça aborde vraiment un sujet hyper important Donc voilà Je voulais vous présenter parce que Encore une fois pour moi c'est vraiment Une problématique hyper 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 importante Et je pense que beaucoup de gens devraient se pencher dessus Voilà Encore un contemporain avec un sujet Alors un petit peu plus léger quand même Mais tout aussi important Je voulais vous parler de Autobiographie de Christina Lorraine Aux éditions Hugo New Way C'est un livre qui parle de relations homosexuelles Donc entre deux jeunes garçons dans un lycée Et ce qui est particulier dans ce récit C'est que ça se passe en Utah Dans l'état américain de l'Utah Donc un état mormon Où les relations homosexuelles et l'homosexualité d'une manière générale Ne sont pas bien vues du tout Et donc ça parle de ce que c'est en fait d'être homosexuel A l'heure actuelle mais dans ce genre de situation Qu'on s'assume ou qu'on s'assume pas Et ce que c'est de faire son coming out dans ces conditions là Ce que c'est de pas pouvoir s'accepter Parce que la société ne s'accepte pas Enfin voilà ça parle de beaucoup beaucoup de choses La relation donc pour le coup c'est une histoire d'amour Vraiment la relation est extrêmement mignonne Le livre en lui-même est très très agréable C'est pas du tout aussi J'allais dire aussi compliqué mais il y a des moments qui sont durs quand même Mais c'est un livre qui reste quand même très mignon Donc si vous avez pas forcément la tête à avoir un truc hyper dur hyper lourd C'est quand même un livre qui je pense peut vous plaire J'ai adoré ce bouquin De toute façon tous les livres que je vous présente dans cette vidéo C'est des livres que j'ai globalement beaucoup 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 aimé voir adoré Sinon je vous les présenterais pas dans les livres que je pense que tout le monde devrait lire Mais voilà encore une fois c'est un thème que je pense extrêmement important Ca parle de tolérance, ça parle de devenir soi et s'assumer quand c'est difficile Parce que le monde est pas prêt en fait et la société nous encourage pas Et voilà je pense que ça fait partie des lectures importantes Et en plus dans un format qui est quand même très accessible Donc voilà je ne peux que vous le recommander également L'avant dernier livre de cette vidéo je vous en ai parlé au tout début de ma chaîne Et ça reste vrai tout ce que je vous ai dit Je vous mettrai la vidéo dans le petit i C'est un livre que j'ai adoré Que je recommande à absolument tout le monde depuis que je l'ai lu Donc ça peut bien dire ce que ça veut dire Pour moi c'est un livre que tout le monde devrait avoir lu Et je porte cette bonne parole entre guillemets Je vous parle bien évidemment de l'espace d'un an Donc le premier tome des voyageurs de Becky Chambers publié chez la Talente Qui l'ont sorti depuis dans une édition collector en hardback Qui est absolument magnifique avec vous savez les pages bleues Le hardback est tout smooth, enfin c'est une édition qui est magnifique Je résiste pour l'instant à l'acheter mais je ne sais pas si je résisterai très longtemps Même si j'aime beaucoup cette édition que je trouve magnifique J'ai gardé Le Petit Macaron je ne sais pas trop pourquoi mais bref C'est un livre que j'ai adoré depuis Et puis j'ai lu Apprendre si par bonheur de Becky Chambers que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi Mais celui-là je pense reste le point de départ de mon amour pour cette autrice Et notamment pour son écriture et pour les thèmes qu'elle aborde Et notamment le thème de tolérance Qui vraiment pour moi est une des choses les plus importantes surtout à l'heure actuelle Dans la société dans laquelle on vit Je pense que si tout le monde était plus tolérant on vivrait beaucoup mieux Ce n'est que mon humble avis mais voilà Et c'est vraiment un des grands grands piliers de ce bouquin Outre l'espèce de science-fiction, les personnages, l'univers qui sont absolument ouf C'est vraiment pour ce thème central là que je pense que j'ai autant apprécié ma lecture Ça parle d'identité sexuelle, d'identité de genre, de race, de relations extrêmement diverses Et c'est juste un plaisir de voir tout ça réuni dans ce récit Le style d'écriture de l'autrice en plus est juste ouf Enfin voilà j'ai tout aimé dans ce livre J'ai le tome 2 qui m'attend et j'ai de plus en plus envie de le lire là en ce moment Je pense que j'en ai besoin Donc je pense qu'il n'y a pas tardé à passer à la casserole et je vous en parlerai très très vite Mais Becky Chambers est devenue une référence pour moi assez vite finalement Et je pense que j'ai encore de très très beaux jours avec elle Avec ses prochains livres parus ou à paraître Et j'ai extrêmement hâte de découvrir tout ça Et si vous n'avez pas encore lu l'espace d'un an foncez Et le dernier livre de cette vidéo c'est un graphique Parce que finalement j'en lis quand même pas mal et je voulais vous présenter comme je le disais au départ Un espèce de panel un petit peu représentatif de mes lectures Et c'est vrai que voilà je vous ai présenté de la SF, de la fantasy fantastique et du contemporain Donc vous présenter un graphique ça boucle un petit peu la boucle Et vous avez une image un petit peu de ce que peut être moi en tant que lectrice et mes différentes lectures Donc je crois que c'était assez approprié Et puis c'est un livre qui rentrait bien dans cette catégorie et que j'avais envie de vous présenter Donc j'ai choisi Podum de Hubert et Zanzim aux éditions Glenna Qui est sorti il y a un ou deux ans maintenant je crois Qui raconte l'histoire de cette jeune fille qui vit dans une famille dans un espèce de moyen-âge un petit peu italien je dirais Qui dans sa famille donc il possède une peau d'homme Qui permet aux femmes en fait de vivre une espèce de double vie un petit peu avant le mariage Souvent pour explorer un petit peu le monde, découvrir des choses et vivre un peu une vie en fait au-delà de l'enfermement Que peut être la vie des femmes à cette époque Et c'est un livre que j'ai adoré Alors j'ai beaucoup aimé les dessins que j'ai trouvé vraiment très 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 sympa L'ambiance de couleurs aussi qui se prête extrêmement bien je trouve à ce récit Mais ce qui pour moi on a fait vraiment un livre extrêmement important à lire c'est les thèmes qu'il aborde Encore une fois je ne vais pas me réinventer mais on parle un petit peu d'identité de genre On parle de sexualité, on parle de religion et du carcan qu'elle impose notamment aux femmes dans cet univers là Qui était probablement le cas dans cette espèce d'Italie on va dire à l'époque Et c'est un livre qui fait réfléchir en fait sur pas mal de choses mais qui le fait de façon assez poussée Ça prend pas des gros sabots et c'est je pense que j'apprécie aussi parfois dans mes lectures que ça soit amené un petit peu doucement Mais que ça soit efficace en fait Et c'est un livre que j'ai vraiment adoré et qu'encore une fois depuis je le recommande à tout le monde Parce que pour moi c'est un livre qui est important à lire parce qu'il parle encore une fois de tolérance, de sexualité, il parle de féminisme, de la place des femmes Il parle de beaucoup de sujets extrêmement importants Et encore une fois si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire et si vous l'avez pas lu je vous le recommande Et c'est tout du coup pour cette vidéo spéciale 100 abonnés Donc encore une fois un grand merci d'être là Et voilà c'est une sélection qui me ressemble beaucoup comme j'ai pu vous le dire Mais qui encore une fois n'engage que moi C'est des livres que je pense que tout le monde devrait avoir lu mais sans aucune obligation de votre part C'est voilà comme je vous le disais sous des critères un petit peu Soit parce qu'ils représentent des classiques ou des bases de certains genres pour moi Soit parce qu'ils abordent des sujets extrêmement importants mais de façon en plus très accessible Toujours avec des styles d'auteurs que j'apprécie beaucoup Enfin voilà globalement vous l'aurez compris Le mot d'ordre c'est quand même beaucoup la tolérance, le féminisme Et un petit peu juste essayer d'être de meilleure version de nous-mêmes et de meilleure version de notre société Ce serait très très chouette si ces livres pouvaient aider à faire ça En tout cas moi je pense que la littérature c'est vraiment un des grandes choses qu'elle peut faire en fait Et c'est pour ça que j'adore lire aussi Alors globalement c'est juste pour s'évader et pour penser à autre chose Mais si en plus on peut apprendre des choses, grandir et évoluer Bah c'est encore mieux Donc voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo Si ça vous a plu, si vous avez découvert des livres, s'il y en a que vous connaissiez Si vous avez des livres à me recommander que vous pensez que je devrais lire Et bah encore une fois un énorme merci Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures Et je vous dis à la prochaine !